Ce dessin de Watteau présente une vieille femme près d'un berceau. C'est un dessin très puissant, très fort, peut-être pas si caractéristique que ça de Watteau. On imagine plutôt les danseurs, les comédiennes, ces images plus rêveuses, bien que cette vieille femme a un regard très intense, ils s'inscrivent dans une très courte série de dessins aux trois crayons représentant des savoyards, des mendiants, une oeuvre très posée qui s'affirme peut-être dans la tradition d'un lenin que l'on met rarement en comparaison avec Watteau. Ce dessin a servi plus tard au premier plan d'un petit tableau qui existe toujours, qui représente un campement militaire. Mais comme souvent chez Watteau, il ne compose pas sur une feuille de papier, en fait il réunit pour une composition des images, des souvenirs, des dessins qu'il a exécutés des années auparavant. Ce qui d'ailleurs, dans certains de ses tableaux, pose des questions, des problèmes d'échelle finalement, puisqu'on voit un petit peu comment cela s'est construit, mais ce n'est pas son problème puisque finalement c'est des oeuvres d'une poésie telle que l'on fait abstraction de ces quelques questions techniques. Et donc cette feuille, ce moment a dû le marquer, il l'a mis sur le papier et puis plus tard, il l'a réutilisé pour une composition. D'ailleurs on peut même se demander pourquoi il y a cette vieille femme au milieu de ce campement militaire, mais certainement ça correspond à une réalité de ces vies un peu inhabituelles, des régiments dans les campagnes du nord de la France, dont Valenciennes, d'où était originaire Watteau. Enfin une feuille très présente, très originale. C'est là où l'on voit quand même le regard d'un collectionneur. Il ne s'agit pas à chaque fois d'oeuvre forcément absolument typique, mais d'oeuvre parfois un peu intrigante. Musique 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 Musique